Coucou les enfants ! Ça va ? Vous avez vu, en ma compagnie, j'ai un loup. C'est le loup de Thomas. Oui, vous connaissez Thomas, l'élève qui est en petite section. Eh bien, c'est son loup. Monsieur loup, dis coucou aux enfants. Alors aujourd'hui, vous avez vu, j'ai apporté des galettes. Parce que je suis un peu gourmande. On dirait que toi aussi, petit loup, là, tu es gourmand. Bon, allez, tiens-toi tranquille, parce que j'ai des choses à dire aux enfants. Oh, mais dis-donc, il me semble que tu t'approches assez près des galettes. Non, non, ce n'est pas pour tout de suite. On va d'abord écouter une histoire, et puis après, tu pourras manger les galettes. Alors, ferme ta bouche et tiens-toi tranquille. Hum, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez vu, qu'est-ce qu'il est gourmand, le loup de Thomas ? Oh, ben dis-donc, dis-donc, tu arrêtes de prendre les galettes ? Oh, vous avez vu ce qu'il a dans sa bouche ? La galette ! Mais non, il y en avait deux. C'était pour toi la fin de l'histoire. Oh, mais arrête de manger les galettes. Attends, je vais la retirer. Oh, trop tard, trop tard. Il l'a complètement avalé. Ben, tu n'en auras pas à la fin du soir. Tant pis pour toi. Je vais raconter l'histoire, justement, d'un loup. Loup-goulou et la lune. Regarde ce beau livre. Ben dis-donc, qu'est-ce que... Il a pris la dernière galette, c'était la mienne ! Mince ! Ben dis-donc, loup ! Tu exagères ! Vraiment, tu exagères ! Bon, je te laisse finir de manger la galette. Ben, il n'y a plus rien. Les enfants, il a tout avalé la galette. Vous avez vu ? Tu peux me regarder comme ça, avec tes yeux doux. Ben oui, mais tu exagères. Moi, je n'ai plus de galettes. Vous êtes prêts, les enfants ? Installez-vous bien. Et toi, loup, écoute cette belle histoire qui parle d'un de tes copains. Aussi gourmand que toi, d'ailleurs. Loup-goulou et la lune De Roland Nados et Guido von Genesten Il était une fois un loup qui s'appelait Loup-goulou. Ce qu'il désirait par-dessus tout, Loup-goulou s'était goûté les galettes qui cuisaient chez Madame Dupin, la boulangère. Un soir, Loup-goulou pointe le museau sans se faire voir à la porte de la boulangerie. Madame Dupin tient dans ses mains Miam, miam ! Une magnifique galette. Loup-goulou crie Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à trois. Et s'il y a trois, cette galette, je ne l'ai pas. Ouh là là ! Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop ! Elle jette la galette en l'air. La galette monte, monte plus haut que les nuages, tout là-haut dans le ciel. Et elle devient une lune toute ronde. Loup-goulou n'est pas content. Il hurle à la galette lune. Ouh, 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 ouh. Madame Dupin tient dans ses mains Miam, miam ! Une superbe galette. Le goulou crie Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à trois. Et s'il y a trois, cette galette, Je ne l'ai pas. Ouh là là ! Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop ! Elle jette la galette en l'air. Cette fois-ci, le goulou bondit et cric-crac, il croque la moitié de la galette. La galette monte, monte plus haut que les nuages, tout là-haut dans le ciel. Et elle devient un croissant de lune. Mais Lou Goulou a encore faim. Il hurle au croissant de lune. Ouh, 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 et toutes les nuits, il continue de hurler. Cette nuit plus tard, Madame Dupin en a tellement assez d'entendre Lou Goulou hurler qu'elle sort une galette de son four. Et hop ! Elle la jette en l'air en criant « Apprape, Louboulou ! » Miam, miam ! Louboulou se régale. Cette nuit-là, il n'y a pas de lune pour éclairer le ciel noir. Louboulou a mangé la lune toute entière. Sous-titrage Société Radio-Canada